Au niveau des animaux, voire de la pousse de l'herbe, ce que j'ai pu observer, c'est quelque part une localisation des chardons liée sûrement au vent où la graine tombe au pied des arbres. Donc on a sûrement un peu plus d'intensification de chardons, mais qui reste quand même très limitée, qu'on règle le problème avec une pulvérisation locale. Et au niveau pousse de l'herbe par rapport à la plantation, je ne pense pas avoir vu d'influence. Par contre, les vaches sont quand même plus souvent sur la partie boisée que sur la partie non boisée quand il fait mauvais, surtout quand il y a de la pluie. Et la nuit, au matin, quand les vaches sortent la nuit comme à l'heure actuelle, au matin, les vaches sont en permanence tout le temps dans les arbres, jamais sur la partie non boisée. Donc on peut quand même penser que les bêtes donnent quand même un plus au niveau confort, environnement. On a aussi observé que les vaches adorent manger les jeunes feuilles de frêne. Et donc, bon, c'est anecdotique, c'est forcément pas très quantitatif, mais elles aiment bien. Elles aiment bien. Je sais qu'en 1976, l'année de la sécheresse, les agriculteurs qui coupaient régulièrement des branches de jeunes pousses de frêne pour nourrir des animaux, forcément pas un troupeau, mais ça complémentait malgré tout, en cas de pénurie, les besoins alimentaires l'été. Du coup, voilà.